Salut les gens, c'est Likarian, et on se retrouve pour une vidéo incroyable, parce que je suis tombé sur une vidéo, bah oui, je vais faire une vidéo sur une vidéo incroyable, les pouces touffles, n'est-ce pas ? Sur comment séduire comme James Bond. Ouais. C'est pas contre la personne spécifiquement qui a fait ça, je la connais pas, si à se trouve elle le pense même pas, si à se trouve c'est quelqu'un qui s'est dit « hum, je vais faire des vues », j'en sais trop rien, et du coup c'est pour ça que je vais masquer son visage si son visage apparaît, que je vais transformer sa voix et tout, donc cherchez pas qui a fait ça, je suis sûr qu'il y a des milliers de vidéos du style en plus. Juste ouais, j'ai trouvé une vidéo « comment c'est dur comme James Bond », une autre « comment se faire respecter comme le parrain », et juste je me suis dit « mais c'est lunaire », et donc je veux réagir à ça, parce que ça part dans tous les sens, c'est incroyable. La majorité des femmes avouent être attirées par ce que représente James Bond. Chose à savoir apparemment, la majorité des femmes, elles trouvent que James Bond est franchement beau gosse, hein ? Faites-en ce que vous voulez, je sais pas. Après je sais pas quelle est la source, si ça se trouve il a demandé à sa femme et sa soeur, hein. Mais il m'excusait. Dans ce passage, on peut voir que la femme est prête à rentrer à sa chambre d'hôtel. Déjà, la femme... Je connais pas son nom, donc je... voilà, mais quand même juste l'appeler « la femme », il y a un côté... J'ai vomi un peu dans ma bouche, là, rien qu'à d'entendre ça. Dans ce passage, on peut voir que la femme est prête à rentrer à sa chambre d'hôtel. Dans cette situation, de nombreux hommes n'auraient rien trouvé à dire, ou n'auraient pas eu le courage de relancer la conversation, et là, fin de l'histoire, game over. Cependant, James Bond lui adresse la parole, ce qui permet de la stopper. Le premier point que l'on retient, c'est que James Bond est audacieux. Même s'il sait pertinemment que cette femme est déjà prise, il déroule son jeu de séduction sans gêne. Y'a rien qui veut. Moi, ce que je retiens, c'est que James Bond, il est relou. Il voit une meuf qui lui dit « Excusez-moi, je m'en vais ». Il dit « Ah ouais ? T'es sûr que tu t'en vas ? » « Bah oui ! Tu crois qu'elle a été posée là juste pour que tu puisses la séduire ? » Genre, dans ce film, oui, parce que c'est un film, c'est une fiction, mais dans la vraie vie, non, en fait. Ensuite, il lui propose de la raccompagner chez elle, mais elle refuse. La réaction naturelle de nombreux hommes saurait de laisser tomber, ou encore pire, de s'énerver ou de se vexer. Mais ici, la réaction de James Bond est intéressante. Il ne va absolument pas tenir compte du rejet et plaisanter, ce qui montre à quel point cela ne l'affecte pas. Il a croisé la meuf au hasard, il lui dit « Hey, un verre ? » Elle a dit « Non, je m'en vais ». Il dit « T'es sûr ? » « Mec, t'es relou en fait ! » « Eh ouais, la plupart des hommes auraient vu ça comme une forme de rejet. » « Bah oui, c'est normal. » « Au moins, il dit, c'est pas bien de s'énerver ? Est-ce qu'il faut prendre ça comme une victoire ? » « Même pas, franchement, même pas. » C'est en mode « Eh, non, écoutez pas quand une meuf dit non. » Sérieux, mec ? Alors ça, c'est un petit nom, ça s'appelle « La culture du viol ». Et dans le nom, il y a comme un indice pour nous dire « C'est pas cool, faites pas ça ». Je pense qu'il a confondu vraiment « Femmes et jeux vidéo » en fait. À la fin de Mario, tu meurs, « Oh, game over ! » « Bah tu recommences, d'accord, ok. » Mais la plupart des femmes ne sont pas des jeux vidéo. C'est différent normalement. Il y a des nuances entre les deux. « Montrez ce que l'on voit à une femme avec une bonne énergie. » Une femme ! Une femme ! « L'autre point intéressant, c'est que dans sa réplique, James Bond garde le regard fixé sur la fille. » « Avec le regard fixé dans les yeux, vous transmettez une grande confiance en vous. » « Et c'est ce qui plaît aux femmes. » Est-ce qu'elle a l'air séduite, là ? Là, je vois ça, j'ai l'impression de voir un suricate qui a entendu un bruit au loin. C'est tout. Je vois pas de la séduction, là. Je vois de la crainte. Je vois de la peur. « Je ne sais pas si vous avez noté la réaction de la femme qui d'abord est étonnée. » « Et ensuite, James Bond lui sourit. » « Le plus intéressant, c'est que la femme sourit par la suite alors qu'à l'origine, elle était surprise. » Le plus intéressant à noter, c'est que je vais juste chercher un truc vite fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il est écrit que par des mecs. Donc, euh... Bah ouais. « Vous remarquerez que la femme a fait ça. » Oui, vous remarquerez que là, dans ce cas précis, la femme est payée pour faire ça, en fait. Elle est payée pour faire semblant de réagir comme ça. Donc, bah oui, forcément. Forcément, ça correspond à des clichés que certains mecs aimeraient bien. Parce que c'est des mecs qui ont écrit ça en disant « Et là, la meuf, elle aime bien. » Bah oui, évidemment, mec. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui n'a pas compris la nuance entre réalité et fiction, quoi. « Il ne supplie pas la fille de l'accompagner chez lui. Il lui propose, comme un gentleman, de passer chez elle pour boire un verre, ce qui ne l'engage à rien. » « La proposition de boire un verre ne met pas la pression à la fille. Elle doit simplement se dire « C'est juste un verre, rien d'engageant. » » Ça s'appelle la culture du viol. C'est pas cool. Faites pas ça. Comment ça, elle doit simplement se dire ça ? Enfin, tu veux dire que quand tu proposes un verre, tu proposes pas un verre ? « Si tu veux baiser, dis SVP, on baise. » Dis pas « C'est un verre. » Et ensuite, au dernier moment, être en mode « On baise, en fait. » Non, il n'y a rien qui va. « Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième scène. » « Je suis le porte-ponnaie. » « On en a pour son argent. » Dans cette deuxième scène, on voit que dès le début de la conversation, James crée de la tension sexuelle en faisant la remarque « On en a pour son argent. » Il crée pas de la tension sexuelle, là, non ? Non, non, non. Il crée du malaise. Il y a une meuf qui s'assoit, qui est en mode « Bonjour, je viens pour le travail. » Il est en mode « T'es bonne, mec ? » Il y a des contextes où c'est pas le moment. « Cela affiche directement ses intentions et ça initie le flirt. » C'est pas cool. Faites pas ça. Non, mais ça initie pas le flirt, ça initie le malaise. « Son intérêt. » Avec cette réplique qui témoigne subtilement de son... C'est subtil, ça ? T'es bonne. Subtile, mec. Subtile. C'est ça, la drague chez les hétéros ? Vraiment. C'est triste. Cela accentue la tension sexuelle, et cela augmente la portée de son compliment. J'espère que vous l'avez fait payer vos parents. Ici, James utilise le teasing pour dévaloriser Vesper, et lui subcommuniquer qu'il n'est pas impressionné par sa beauté. Mais pourquoi il fait ça ? Littéralement, elle s'est assise. Elle a dit « Bonjour, travail. » Il est en mode « T'es bonne. » Elle est en mode « Travail. » Il est en mode « Huh. » « Gamine. » Il l'a insultée pour rien. Il l'a littéralement insultée, gratos. Et elle est censée être en mode « Hum hum hum, il m'a dragué. » Non ? C'est une taxique répandue qui permet de se positionner comme ayant une valeur supérieure à celle de la femme. Pourquoi ? Autrement, c'est le bras long, on dirait. Je n'ai jamais vu une homme pareille sortir aussi vite. Ni avec autant de classe. Après avoir teasé Vesper, James utilise la technique du push and pull, et il lui fait un compliment. Non mais c'est des techniques, on dirait des techniques de chasse. En mode « Ça envoie des signaux variés aux femmes qui se demandent s'il est intéressé. » Et là, elle ne parle pas de ça. Elle parle de taf. Il est en réunion. Il est en réunion. Elle est en mode « Oui, alors, comme je vous ai dit dans ma présentation, il est en mode « Hein ? » « Et euh... » « T'es bonne ? » « Mec, arrête ! » « Clairement, il n'y a aucun signe qui montre qu'elle est intéressée. » Et maintenant, je vais passer vite fait sur le parrain. Parce que, pourquoi pas ? Enfin, juste, pourquoi pas ? Comment se faire respecter comme le parrain ? Vraiment. Parce que vraiment, dans ma vie, moi, les modèles que j'ai pour me faire respecter, c'est quoi ? C'est des gangsters qui ont des armes. C'est tout ! Rien d'autre ! Je pense qu'une des techniques de le parrain, c'est qu'il a toute une équipe de gens prêts à tuer. Ça doit aider pour le respect. Mais bon, on va voir si c'est quoi ces techniques. Donc, le premier point, c'est de faire une checklist des choses qu'une personne doit accomplir pour vous sentir respecté. Vous connaissez très certainement des gens dans votre environnement qui attendent toujours tout de vous. Et en même temps, ils ne vous montrent pas le respect que vous méritez. Et tout comme le parrain, vous pourriez être absolument cohérent dans ces situations. Par exemple, vous pouvez punir une personne en ne prêtant plus du tout attention à elle. J'ai eu 30 secondes où je me suis dit « Non mais ouais, c'est basique quoi. Alors oui, il faut avoir une vague idée de ce que tu veux, ce que tu considères comme du respect et faire gaffe aux personnes qui ne te respectent pas. Oui, bah ok. » Et ensuite, punis les gens. Mec, si quelqu'un ne remplit pas ta checklist, parle. La communication. Il veut être fort à la communication mais sans communiquer. Il veut juste punir les gens en étant en mode « Ah, je ne te respecte pas. » Franchement, en faisant ça, tu ne vas pas forcément te faire plus respecter. Tu vas juste avoir plus de gens qui vont t'ignorer par flemme. « Montrez très clairement aux autres quand vous vous sentez dévalorisés par leur comportement. » Ça, c'est bien. Non mais parle-en, en fait. « Vous soyez venus à moi comme un ami. Alors, les voyous qui ont touché votre fille seraient déjà en train de souffrir. » « Soyez mon ami. » Un bon exemple de relation saine, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je veux dans la vie. Il n'y a rien qui me fait me dire que ce n'est pas un bon exemple dans la vie, ça. Vraiment, je trouve ça tip top. « Si vous vous constituez un réseau aussi vaste que le parrain, votre statut continuera de s'améliorer. Imaginons que vous êtes entouré de dix bons amis. Qui irait vous traiter avec irrespect ? Plus votre cercle est grand, plus le respect qui vous est témoigné est grand. » Et plein de potes ! Plein ! Comment est-ce qu'on sait à quel point t'es respecté en ayant plein de potes ? Oh mon dieu ! « Si vous argumentez comme le parrain depuis une position de force, si vous avez plus d'autorité, plus de connaissances ou plus de pouvoir qu'une autre personne dans une certaine situation et si vous êtes alors pleinement conscient de la valeur incroyable de votre temps, de vos connaissances ou simplement du privilège de passer du temps avec vous, alors vous vous respecterez automatiquement beaucoup plus. Sachez que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Soyez chiant ! Le truc de « Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. » Oui, c'est vrai. Franchement, c'est important. Et c'est important de se respecter et de faire attention à être respecté et tout ça et pas vouloir s'entourer de personnes qui nous dévaluent et tout ça. Effectivement, ça oui. Mais il n'y a pas besoin de tout le temps en permanence être en mode « Je suis supérieur à toi, je suis trop fort, j'ai trop de connaissances. » Non ! Justement, à un moment, enfin, vraiment, j'en ai connu des gens comme ça. Je ne les respectais pas. Je les évitais. Juste, quelqu'un qui passe son temps à expliquer à quel point il est trop cool, c'est quelqu'un qui est juste chiant et que tout le monde va éviter. Pour se faire respecter, autant être clair dans ce qu'on attend d'une relation et autant être clair quand on ne sait pas les choses. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il n'y a pas de honte à parfois être paumé ou à ne pas savoir prendre une décision. Enfin, personnellement, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus honteux les gens qui faisaient semblant d'être trop forts tout le temps plutôt que les gens qui étaient en mode « Ouais, ça, je ne sais pas. » Ça, je n'ai pas de connaissances. Voilà. Juste, c'était Yboustouflant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, non. J'ai passé un très mauvais moment mais j'espère que ça valait le coup. N'hésitez pas à me soutenir sur mon utip, etc. Et voilà. À une prochaine fois. Ciao.